Musique Pour susciter des vocations d'infirmière ou d'aide-soignante, rien de tel que des portes ouvertes organisées samedi dernier dans les deux instituts de formation IFSI et IFAS à Saint-Dié-des-Vosges. Ils étaient nombreux les candidats à parcourir les ateliers pédagogiques, comme lors de cet escape game dans un bloc opératoire reconstitué, une chambre des erreurs, à retrouver sous le regard amusé des élèves infirmières qui connaissent aussi la réalité de leur futur métier, travail le week-end et jour férié, salaire peu attractif, des contraintes, mais pour elles comme pour leurs formateurs, l'essentiel est ailleurs. Il faut s'accrocher, c'est trois ans, c'est dur, il y a des hauts et des bas, mais on est tous là, on est une école, on est 50 et on s'entraide tous ensemble et c'est génial. C'est un travail où on a beaucoup de relationnel, même si ce n'est pas évident parce qu'on est confronté aussi à la maladie, on soigne tous les milieux sociaux, donc on voit un petit peu, c'est un petit peu le reflet de la société qu'on a dans nos établissements, mais c'est un travail, comme on le dit, qui a du sens. Les chiffres sont têtus. L'en passée, une étude du ministère de la Santé révélait que près d'une infirmière sur deux quittait l'hôpital après 10 ans d'exercice, mais la diversité des postes est également une soupape pour continuer dans cette profession. Je reste confortée dans l'idée où si on a envie de changer, on a cette possibilité-là, on évolue vers du libéral, on évolue vers une spécialisation, bloc opératoire, puéricultrice, il y a plein de possibilités d'ouverture de secteurs dans lesquels on peut travailler, on a envie de changer, on a envie de faire d'autres métiers, donc la profession infirmière est touchée, mais presque comme toutes les professions. Pour les futures aides-soignantes et aides-soignants, même rythme soutenu du travail, même exigence de rigueur et d'hygiène, un métier physique où les cours d'ergonomie sont précieux, et cela se vérifiait dans cet atelier du vieillissement, pour les patients comme pour les professionnels. Vous voulez un oreiller dans le dos ? Merci. Est-ce que vous, vous pensez qu'il est bien installé ? On a pas mal de cours d'ergonomie pour apprendre toutes les techniques de manutention, parce que ça s'apprend. Vous pensez à bien plier les jambes, à utiliser le matériel, on a quand même maintenant beaucoup de matériel adapté pour la manutention des personnes, donc apprendre à se servir du matériel. Reste que la bienveillance et l'engagement sont toujours les valeurs primordiales qui l'emportent et guident vers ces métiers. On est tout le temps auprès d'une personne et c'est ça qui est bien. On a l'impression d'être un peu sa famille. Ça fait 18 ans que je suis en pharmacie, il y a peu de possibilités d'évolution, et puis j'ai surtout envie d'aider un peu plus les gens. Donc pour moi, le projet de devenir infirmière, c'est parfait. Formation initiale, mais également en contrat d'apprentissage, les voies d'accès se diversifient pour lutter contre la pénurie et promouvoir ses professions du soin et de l'accompagnement. Sur 500 mètres de long, ce bâtiment de 62 200 mètres carrés propose 60 portes de quai pour camions, 1700 mètres carrés de bureaux et 214 places de parking. D'un coût de 50 millions d'euros, cet investissement a été porté par Panathonie. Notre cœur de métier, c'est de développer des bâtiments d'immobilier industriel qui touchent un certain nombre de besoins, à la fois logistique, mais également des parcs d'activité à destination des PME et des PMI, des data centers, des laboratoires. L'ensemble des bâtiments qui sont à usage, on va dire, productif des entreprises. Pas de logement, pas de commerce et pas de bureau pur. Panathonie propose à la location 10 cellules de 6 000 mètres carrés. Pour l'instant, elles sont toutes vides. La livraison du chantier fin décembre devrait se poursuivre avec la signature des premiers baux. On a quelques discussions sur des tailles qui vont, on va dire, de 2 cellules à 5 cellules. On peut être aussi dans une configuration tout autre avec un seul et unique exploitant qui viendrait prendre la totalité du bâtiment. Généralement, les contacts qui s'activent se font généralement sur la fin du chantier. On va dire le premier semestre de cette année, on devrait avoir à minima au moins une signature. Au-delà des desserts des 4 régions, Île-de-France, Grand-Est, Bourgogne et Centre-Val-de-Loire, le choix de s'implanter à 3 a également été guidé par le potentiel du bassin d'emploi. C'est la première question que nous posent nos exploitants. Quelle est la capacité du bassin d'emploi à fournir la main d'oeuvre qui va leur être nécessaire pour exploiter ? C'est la première des questions. En quantité, mais également en qualité, avec un certain nombre de profils qui sont identifiés, recensés. On a sur l'agglomération de Troyes, la filière logistique est plutôt bien représentée. Ces cellules, louées à blanc, peuvent être adaptées en fonction des besoins de l'exploitant, alimentaire, bien de consommation, conditionnement, expédition. Grâce à son classement Céveso-Bas, ce site couvre de larges besoins. Céveso, ça fait peur, mais ce n'est rien, ni plus ni moins, que le stockage de produits très courants que vous avez sous votre évier, comme des détergents ou dans votre salle de bain lorsque vous avez un spray lacant pour votre coiffure. Une cellule, elle peut accueillir un certain nombre d'équipements. Ça peut être des équipements type du rack, pour venir poser et disposer des marchandises pour les stocker. Mais ça peut être également du process, fabrication et de conditionnement. Ça peut être du peaking. Peaking, c'est l'opération de préparation de commandes. Chaque exploitant va venir avec son process, sa manière de faire. Panathonie prévoit d'ores et déjà d'implanter, juste à côté, un deuxième site de 50 mm². À terme, ces activités nouvelles pourraient générer 400 emplois. Annick est une habituée. Depuis le lancement du dispositif en 2022, elle vient régulièrement manger avec les écoliers. Contact avec la jeunesse, c'est bien. On reste jeune, comme ça. Comme elle, ils sont une dizaine de personnes à venir chaque mardi. C'est plus sympathique d'être toute une équipe que manger toute seule devant son assiette. Ils sont très, très rigolos. Il y en a un qui aime bien le poulet, juste en face de moi. Toi aussi, j'aime bien. Et puis, ça donne un peu la joie de vivre. J'étais en vacances, toute seule chez moi. Ça change les idées. Des plats cuisinés et livrés par le traiteur du village. De quoi se régaler, tout en brisant la routine. Ils sont gentils. On peut lui parler de notre journée, par exemple. Tu parles de quoi avec eux ? Plein de trucs. C'est un exemple ? Comme de l'école. J'ai dit qu'on allait faire de l'escrivain à l'école et aussi des mathématiques. Et parce que ça nous fait du bien, les petits, de voir des gens à la cantine. Ils m'ont appris à bien mettre les mains sur la table et à manger toute mon assiette. C'est bien d'avoir plus de monde pour être plus heureux. Ce midi, même le maire du village a joué le jeu. Vous n'avez plus besoin de vos serviettes. Hop, allez, on met tout ça comme ça. Et on met ça sur le bord de la sète. Voilà. Il a lancé ses déjeuners intergénérationnels suite à la rénovation de la salle polyvalente. Beaucoup de commerce ferme dans nos villages. Et donc l'idée, c'est d'essayer de redynamiser un peu et casser la solitude. Le prix pour casser la solitude et la croûte, 12 euros par personne. Ça vaut bien une petite chanson. Écoute les édouardes, tout est calme. Reposez, entends-tu les clochettes tentent d'abuler. Et demain matin, petit garçon, c'est fini. Dans certaines entreprises, durant la pause de midi, il y a ceux qui prennent leur déjeuner et digèrent tranquillement, et ceux qui éliminent les calories. Comme ici, à Tahon-les-Vosges. En son siège administratif et logistique, sorti de terre en 2020, le distributeur de prêt-à-porter CCV met à disposition de ses salariés une salle de sport. Plus de 60 mètres carrés dédiés à la dépense physique. Ce passionné de musculation calcule ses entraînements à la minute près. Je prends une heure de sport, 15 minutes pour me changer, 15 minutes pour manger. Ça fait trois ans que je fais ça tous les midis. C'est agréable, ça me fait du bien. C'est une chance aussi, parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui ont ce genre de salle de sport. Un groupe d'habitués s'est formé avec le temps. Elles sont une dizaine à se retrouver pour une séance de cardio. Un bon coup de boost pour le reste de la journée. En début d'après-midi, milieu d'après-midi, il y a souvent le petit coup de barre de « ça fait tant de temps que je travaille ». Là, ça permet de faire une vraie coupure et de redémarrer en pleine forme. Le petit pic de dopamine, il fait bien son effet à 14h. Et puis ça permet de ne pas avoir besoin de prendre sa voiture, se déplacer, aller dans un club, qu'il faudra payer l'abonnement en plus. Ici, c'est son accès dans la salle parce qu'on est employé, on accède à la salle. Toujours à Taron-les-Vosges, autre salle, autre ambiance. Direction cette fois à la Rotonde. Ces agents municipaux peuvent pratiquer jusqu'à deux heures d'activité physique sur leur temps de travail. Ça ne pose aucun problème puisqu'on a une dizaine d'agents qui participent. Ça se passe toujours bien et ça n'a aucune incidence sur le travail qui est effectué puisque tout le monde s'arrange pour que les tâches soient effectuées, quoi qu'il en soit. C'est vraiment très positif pour la cohésion. On a aujourd'hui des gens qui se rencontrent pendant les séances de sport au travail qui ne se rencontrent jamais en temps normal. On a des agents des espaces verts qui sont dehors toute la journée qui ne rencontrent jamais les comptables. Chaque semaine, un animateur organise deux créneaux avec l'aide d'associations sportives locales. Course à pied, boxe ou encore tir à l'arc. Une initiative qui fait mouche. Parce qu'on a un peu plus envie d'aller au travail quand on sait qu'en fin de matinée, on va aller faire son sport. Bien sûr, c'est un petit moment de détente qu'on partage entre nous. Donc forcément, ça donne envie. Cette démarche s'inscrit dans une charte spécifique mise en place avec le label Human obtenu en 2022 en faveur notamment du bien-être des salariés au travail. On considère que ça fait partie de la responsabilité de l'employeur que de prendre soin des agents et de faire en sorte qu'ils puissent pratiquer ces activités non pas sur un temps libre mais sur un temps de travail rémunéré. Alors ça peut sembler fou de faire cela, mais je crois qu'on en touche les fruits par une meilleure ambiance au travail, par moindres arrêts de travail, moindres arrêts maladie et puis le sens au travail d'une manière générale. Parce qu'on a eu du mal au départ à solliciter et à motiver nos agents qui pensaient qu'ils allaient être mis à faire les Jeux olympiques. On n'en est pas là. Et ce n'est pas ce qu'on leur demande. Une meilleure ambiance et une meilleure santé dans le privé comme dans le public, sachant que 10% des salariés et dirigeants pratiqueraient en France une activité sportive au sein de leur entreprise. Au son des trompettes, vêtues de leur tenue d'apparat bleu et or, les commanditaires de la compagnie du solte-bouchon champenois font leur entrée. Le 159e chapitre de la confrérie peut commencer. 14 nouveaux chevaliers vont prêter serment au divin breuvage pétillant, au nectar ambré, le champagne. Alors les étapes, c'est déjà une interrogation publique des postulants qui jurent fidélité au vin de champagne. Et puis après, il y a cette épreuve pratique qui est quand même somme toute délicate puisqu'il faut déboucher une bouteille, la servir dans une flûte. Maintenant, humez ! Seule la bouteille tourne, la sortie du bouchon est maîtrisée. Les aspirants mirent, hume puis dégustent. Le public réuni à Barceaube retient son souffle. Les épreuves sont quand même relativement simples, mais la plus grande épreuve en fait, c'est de pouvoir accéder à cette commanderie, de promouvoir le champagne, de protéger cette appellation. Parmi les candidats ce matin, des viticulteurs, des restaurateurs, des retraités, des chefs d'entreprise, tous sont reconnus comme des ambassadeurs de l'AOC Champagne. C'est un immense honneur, je n'étais pas au courant et je remercie vraiment la commanderie de ce geste. De toute manière, dans le département de l'Aube, au niveau de l'agriculture, c'est aussi une mission qu'on fait naturellement, de porter haut et fort les couleurs de l'appellation champagne. C'est quand même un des vecteurs économiques très très importants de notre département. Épreuve de vérité, absolution, chapitre, les références liturgiques ponctuent la cérémonie avec toujours une certaine pointe d'humour. Un folklore qui remonte au XIIIe siècle et à l'arrivée des premiers vignobles sur la côte des Bars. En 1975, la confrérie est fondée. Elle s'inspire des codes et traditions des sociétés d'entraide viticole. Pour faire la promotion du champagne, il est vrai qu'il fallait qu'il y ait un ordre vinique. Et cet ordre vinique, dans les années 1975, ce n'était pas forcément évident que le champagne de la côte des Bars soit reconnu. Il y a une poignée d'hommes, de vignerons, qui ont compris l'importance que pouvait être, ce que représentait le champagne de la côte des Bars. Parce que notre superficie représente quand même un quart de toute l'appellation champagne. Depuis sa création, la commanderie du solte-bouchon a adoubé un peu plus de 1500 chevaliers.